Générique ... Nous sommes le lundi 20 décembre. La mobilisation de fin de semaine a été superbe, mais malheureusement loin d'être suffisante. Il nous manque encore plusieurs mois de budget pour mener la mer des batailles en 2022. Les enjeux, ils sont énormes. TV Liberté est la chaîne du télévisuellement incorrect. On ne joue pas alternatif, on vit avec un esprit alternatif. Comprenez-moi bien, dénoncer le politiquement correct n'est pas un jeu ou une rente ou une démarche mercantile pour gagner des parts de marché. C'est mettre toutes ces tripes pour lutter pied à pied contre les menaces et les intimidations, contre cette société de surveillance mise en place avec la crise sanitaire. Tout cela n'est pas un jeu où l'on fait semblant. Notre volonté, c'est par notre audience et notre influence libérer les Français des chaînes qui les emprisonnent. Notre volonté, c'est de faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. Alors, aidez-nous vraiment à cela en faisant un don maintenant. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre âme. Le fer de lance de vos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Emmanuel Leroy. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour une importante nouvelle, la création d'un institut 1717 pour une nouvelle alliance franco-russe. C'est exact. Alors, 1717, c'est évidemment… La venue de Pierre Legrand à Paris. Voilà. Pour la première fois. Donc, ça a été effectivement… Cette date a été choisie en fonction de ce moment historique. Et cette venue de Pierre Legrand à Paris a été racontée dans un livre d'une précision extrême de Philippe Champion. Tout à fait. Et c'était publié chez Apopsix. Tout à fait. Il est venu d'ailleurs à ce micro en parler. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette nouvelle alliance franco-russe ? Puisqu'en fait, il y avait déjà un dialogue franco-russe. Alors là, c'est une alliance. C'est plus fort encore. C'est plus fort. Il y a effectivement des dizaines d'associations russophiles en France et c'est tant mieux. Chacune œuvrant dans son domaine qui est plutôt culturel, plutôt économique ou plutôt politique. Et il nous semblait… Et quelquefois religieux. Et parfois religieux, effectivement. Et il nous semblait qu'il manquait une corde à cet arc. Et cette corde était peut-être celle des contacts intellectuels, de haut niveau, entre des intellectuels russes et des intellectuels français. Donc ça, ça nous semblait être un manque que nous avons voulu combler. Mais cela fait des années déjà que je réfléchis à ces questions puisque, pour ne rien vous cacher, je crois avoir été un des tout derniers adhérents à l'association France-URSS. Figurez-vous, bien qu'à l'époque très engagée à droite, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai néanmoins adhéré en 1885 à l'association France-URSS, donc vraiment à la fin du communisme, si vous voulez, parce que je pensais intuitivement que nous avions une vision assez faussée de ce qu'était l'URSS, et donc la Russie, par définition. Et de fait, je me suis aperçu que cette URSS était beaucoup plus compliquée et beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraissait. Et donc je m'intéresse à ce pays, cet immense pays, donc depuis des décennies. Et au fil du temps, j'ai fini par y nouer des liens assez intéressants. – Vous y êtes allé beaucoup ? – Alors j'ai dû faire une bonne trentaine de séjours en Russie. – Et professionnellement ? – Du tout, du tout. – De votre plein gré ? – Absolument, absolument. – Certains vont au Club Med, à Tahiti, vous, vous allez en Russie. – C'est ça, donc j'ai préféré. – Vous avez bien raison. – Aller dans ce pays, donc plutôt que… – Alors, qu'est-ce que vous ressentez devant la litanie des agressions ? Je ne vais pas dire litanie, parce que c'est un trop beau mot. L'accumulation sordide d'accusations antirusses qui nous est imposée tous les jours dans le journal. Tous les jours. on donne des leçons de morale, alors que, si on regarde dans leur œil, on y verrait une poutre. Et sûrement, les russes ont des défauts, mais enfin, c'est plutôt, en ce moment, c'est plutôt du genre paille et la poutre est chez nous. C'est quand même fabuleux. Que dites-vous quand, à cette nouvelle, le gouvernement vient de lancer un organisme qui s'appelle Viginum, service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. En effet, Blanquer accuse les hackers russes de s'attaquer aux serveurs de l'éducation nationale. On reste baba, là ? Oui, on reste baba, et je crois qu'il faut, pour bien comprendre ce genre d'accusation, il faut toujours remonter aux sources. Et il faut se rappeler qu'il y a maintenant quelques petites années, 3-4 ans, pas plus, les Britanniques, et je dis bien les Britanniques, pas les Américains, ont lancé un projet qui s'appelle Integrity Initiative, et qui vise justement à attaquer spécifiquement toute la Russie, donc tout ce qui compose la force de défense de la Russie. Et je pense que cette initiative française toute récente se situe dans la continuation de cette initiative. Très intéressant, ce que vous dites. Et je crois que c'est tout simplement des politiques français qui sont à la remorque de cette initiative anglaise qui consiste à tout faire pour combattre la Russie. Ce qui est étonnant, c'est que ça s'appelle Integrity. Integrity, bien sûr. C'est fantastique. On est pur, on est noble, on est généreux, on est intègre. Tout à fait. On est intègre. Et l'Europe qui se permet de faire des leçons de morale à la Pologne et à la Hongrie, là, ça englobe finalement l'Est, on est absolument médusé d'étonnement. Absolument. En quoi est-ce que Madame Ursula devrait donner des leçons de vie à des peuples comme la Pologne et la Hongrie, avec une espèce d'inconscience ? Parce qu'ils ont oublié que ces peuples ont vécu 70 ans de communisme. Absolument. Et que ce n'est pas Madame Ursula qui va les faire changer d'un iota. C'est évident. Madame Ursula, jusqu'à peu, du contraire, n'a pas de tank pour arriver à Prague. C'est certain. C'est certain. Donc, il y a manifestement ici, je dirais, la preuve par A plus B de la complète soumission des élites européennes au projet anglo-saxon. Parce que c'est un projet anglo-saxon. Ça, c'est une chose dont il faut vraiment avoir conscience. C'est pour ça que je vous parlais de ce projet Integrity Initiative, qui est en parfaite corrélation avec d'autres initiatives américaines du même tonneau. et qui vise tout simplement à subvertir et conquérir le dernier pays sur le continent qui leur résiste. Soyons clairs et soyons lucides, tous les grands pays européens, y compris la France et l'Allemagne, sont tombés dans l'escarcelle anglo-saxonne. Il n'en reste qu'un qui leur échappe, c'est la Russie. Et donc, tous les efforts sont concentrés. Et pour ce faire, les élites des pays subjugués, tels que le nôtre, hélas aussi, participent de cette action anti-russe qui est le fait uniquement des élites, pas du peuple. Je pense que les Français n'ont aucunement cette vision anti-russe. – Et ce n'est pas propre au XXe siècle, puisque cette attaque de la Russie est très ancienne. – Tout à fait, absolument. – L'Angleterre a toujours voulu éloigner la Russie de l'Europe. – Et des mères chaudes. – Pour que l'Europe centrale ne soit pas forte. – Absolument, c'est leur politique. – Parce que la France et la Russie réunies sont invincibles en fait. – C'est une évidence et c'est la raison pour laquelle la politique thalassocratique anglo-saxonne consistera toujours à éviter que le continent s'unifie avec des puissances fortes telles que la France et la Russie. – Oui, alors ça c'est une des choses qui a été dites, que j'ai apprise dans votre colloque qui était donc au centre culturel et religieux orthodoxe, qui était tout à fait passionnant. Et vous avez repris la distinction entre les peuples de la mer et les peuples de la terre. – Absolument. – Voulez-vous nous expliquer cela ? – Oui, ce sont des théories géopolitiques qui ont été émises au siècle dernier, notamment par le géopoliticien Carl Schmitt qui a initié cette théorie, en séparant les peuples entre peuples maritimes, donc peuples insulaires, comme l'Angleterre puis les Etats-Unis, opposés aux peuples telluriques, telluriques oui, continentaux en tout cas, que sont donc la France, l'Allemagne et la Russie par extension, et qui ont effectivement une vision du monde tout à fait différente. Ce ne sont pas, quand on est sur la mer, on ne perçoit pas le monde de la même façon que lorsqu'on est sur la terre. On a une conception du monde plus fluide lorsqu'on est marin que lorsqu'on est intérien. Et je crois que ces deux mondes ont érigé deux conceptions du monde parfaitement antagonistes, et entre autres sur ce plan, ces deux conceptions du monde s'affrontent. – Et vous faites un petit rapprochement avec les corsaires. – Tout à fait, et même les pirates. – Les pirates, voilà. – Je voulais rester douce, mais de corsaire, on passe très vite aux pirates en effet. – Absolument. – Les peuples de la mer ont des comportements de pirates. – Ont des comportements de pirates. – Ça c'est quand même très passionnant. – Tout à fait, et ils le démontrent dans le contrôle de la finance, donc du monde de l'argent, qui est littéralement un monde de pirates, donc pour parler clairement. – On est chez les pirates, exactement. – Exactement. Alors, ce colloque a été très intéressant, parce qu'il y a eu des rappels très brillants, donc je citais toute l'histoire de Philippe Champion, la venue d'Alexandre III, de Pierre Ier d'abord, et ensuite Alexandre III, puisqu'il y a un pont, Alexandre III, qui est à l'origine du livre d'André Imakine, « Le testament français ». – Tout à fait. – Puisque la grand-mère d'André Imakine avait un petit sac dans lequel il y avait une pierre ramassée sur le pont Alexandre III, si je me souviens bien. Notre ville, Paris, est pleine de souvenirs russes. – Tout à fait, tout à fait. Et en contrepoint, la ville de Moscou et la ville de Saint-Pétersbourg sont également pleins de souvenirs français. J'ai souvenir, par exemple, et cette anecdote que vous venez de rapporter me l'a rappelé, j'ai souvenir d'avoir visité, découvert Saint-Pétersbourg en 2005, et d'avoir visité avec le gardien d'un des ponts, des fameux ponts à bascule qui domine la Neva dans la ville de Saint-Pétersbourg, d'avoir vu que ces ponts avaient été construits par Spi Batignol à la fin du XIXe siècle. Et le gardien m'avait offert un vieux clou qui était remplacé, il m'avait donné ce clou en me disant, « Tennez, ça a été fait par des Français il y a plus de 150 ans ». – C'est joli, c'est très joli. C'est très joli et je crois qu'ils en sont très heureux. – Tout à fait. – Ils en sont très heureux et très conscients. – Le port d'Odessa a été construit par un architecte français. – Absolument, absolument. – Parce que ne pas oublier que quand les aristocrates ont été chassés de France, ou en tout cas en danger de mort, et qu'ils sont partis, la cour russe les a accueillis à bras ouverts. – Absolument, tout à fait. – Et j'ai appris, toujours à votre colloque, que Louis XVI avait un passeport russe à Varennes. – Tout à fait, exact, à Varennes, absolument. Il était destiné à aller en Russie, en tout cas pour pouvoir quitter la France. – Et Catherine II de Russie n'était pas du tout favorable à cette révolution. – C'est le moins qu'on puisse dire. – C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle n'a pas su, la pauvre, que les horreurs allaient arriver en Russie un siècle plus tard. – Alors, ce colloque, qui en est à l'origine ? Vous et d'autres personnes ? – Alors, comment dirais-je, donc, je n'ai pas fait mon institut à moi tout seul, donc nous sommes tout un groupe à avoir rejoint cette idée, donc j'ai fédéré un certain nombre de personnes intéressées, attirées par la Russie, et par cette volonté de créer une synergie entre nos deux pays. Donc, nous sommes pour une bonne vingtaine maintenant de participants à cet institut. Et nous avons donc décidé de nous faire connaître en lançant ce premier colloque, quelques mois après la création de l'institut qui a été lancé le 21 juin de cette année. Et nous avons sollicité l'ambassade de Russie pour accueillir notre premier colloque dans ce beau bâtiment du Centre culturel et spirituel orthodoxe du Quai Branly. Et ils nous ont fait la joie et le plaisir de nous y accueillir le 30 septembre dernier. Donc, c'était, je crois, une belle manifestation de lancement. – C'est en effet un beau bâtiment, c'est ce que d'ailleurs a dit Slobodan Despot. Il a dit que c'était un lieu où soufflait l'esprit, quelque chose comme ça. – Tout à fait. – Et c'est tout à fait vrai, puisqu'il y a l'église orthodoxe, la cathédrale orthodoxe à côté. – Absolument, absolument. C'est un lieu habité. – C'est un lieu habité. Il y a eu aussi un très joli, un étonnant article de Patrice Sage sur le traité d'alliance signé entre Alexandre III et la France. – Et la République française. – Oui, et la République française. – Oui. – Alors que tout portait à laisser méfiant Alexandre III. Que s'est-il passé ? – Absolument. Mais là encore, je pense que ce sont les hommes qui font l'histoire. Et comme Patrice Sage l'a rapporté dans ce colloque, ça a été l'action du général de Boisdèvre, qui a joué un rôle essentiel. – Qui était un diplomate. – Remarquable, donc militaire, mais grand diplomate, et qui a réussi par ses qualités humaines, par ses qualités de diplomate, de négociateur, qui a réussi à lever toutes les incertitudes, tous les doutes qui régnaient à la cour d'Alexandre III, pour accepter cette alliance franco-russe, qui était une alliance, encore une fois, ô combien nécessaire sur le plan géopolitique, et pour la Russie, et pour la France. Et effectivement, c'est grâce à cet homme qui a persévéré de longues années, malgré les embûches, qui a réussi à lever tous les doutes qui pouvaient régner à Saint-Pétersbourg, sur la fiabilité de la République française. – Il y a un livre qui vient de sortir sur les phrases curieuses, et les injures des hommes politiques à l'égard des uns et des autres, et il y en a une qui m'a frappée, c'est dans la bouche de Clémenceau, qui traite les diplomates de crétins. – Et là, je me suis dit, mais il signe sa piètre intelligence, et évidemment, lui n'a pas régné par diplomatie, il n'a pas envoyé à la cour d'Autriche-Hangrie les diplomates, avant de les exécuter. Donc, je crois qu'on a un petit peu oublié ce que c'est qu'un vrai, véritable diplomate. – C'est évident, et pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de Clémenceau, il ne faut pas oublier que Clémenceau était plus que largement impliqué dans la triste affaire du Panama, donc dans le scandale du Panama, dans lequel il a, et il n'était pas le seul, hélas, dans lequel il a indubitablement trempé. Et Clémenceau était aussi, donc reconnaissons-le, hélas, là encore un homme qui était dans la main de la perfide Albion. Donc, même s'il a joué un rôle indéniablement positif durant la Première Guerre mondiale, et qu'il s'est rattrapé quelque peu en jouant le rôle du père la victoire, il était probablement, allez, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais un petit peu dans l'esprit de Talran, c'est-à-dire qu'il avait quelques comptes à rendre à ses mentors. – Exactement, c'est ça qui est très merveilleux, parce qu'on entend, on regarde cette amitié franco-russe sur des siècles, et c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est très intéressant, c'est le long terme, toujours le long terme. Là, le dernier discours de M. Lavrov à la dernière séance de l'ONU, a été très éclairante, en réponse à toute cette agressivité. – Tout à fait, je pense que, si vous parliez de diplomate un instant, s'il est un grand diplomate aujourd'hui sur la scène internationale, c'est bien Sergei Lavrov, qui, par son calme, par sa sérénité, par sa fermeté aussi, protège son pays de manière exemplaire, remet les pendules à l'heure quand il le faut, et remet les crétins à leur place également quand il le faut, – Et effectivement, à ce dernier discours de l'ONU, c'est ce qu'il a fait, de manière très fine, et nous aimerions bien, en France, donc effectivement, voir des diplomates de haut rang, de ce niveau, certainement. – Avec cette phrase, nous sommes tous sur le même bateau. – Nous sommes tous sur le même bateau, absolument. – Et qu'une déflagration, une nouvelle guerre, tout le monde en pâtira. – C'est évident, mais ça me donne l'occasion de reparler, donc de ce que j'ai abordé dans mon intervention lors de ce colloque, sur la véritable révolution que les Russes ont véritablement instituée depuis 20 ans, en remaniant complètement leur appareil militaire. – On ne va pas employer le mot révolution, parce que c'est un mot, ou alors c'est un retour en… – Oui, alors disons que le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté, mais en tout cas, donc, un véritable changement de paradigme dans la conception de la chose militaire, en inventant véritablement ce que j'ai qualifié de capacité de déni de guerre. C'est-à-dire, les Russes, aujourd'hui, sont capables d'empêcher une action militaire d'être lancée. Et ils l'ont prouvé au mois d'août 2013, donc lorsque Barack Obama a voulu lancer l'assaut final contre la République arabe syrienne, la première salve de missiles Tomahawk qui ont été envoyés de la marine américaine sur Damas et sur les points sensibles de la Syrie, cette attaque a été littéralement annihilée par des contre-mesures électroniques. Et cet acte de guerre, donc de non-guerre plus précisément, est véritablement une révolution, encore une fois, mais dans le sens de rupture avec l'État antécédent. C'est-à-dire que c'est une révolution intellectuelle de considérer que la guerre doit être tuée dans l'œuf. Absolument, empêcher son adversaire de déclarer la guerre, de déclencher la guerre. C'est une véritable réforme profonde, en tout cas, des conceptions militaires, donc, comprises jusqu'à présent. Et qui épargnera combien de vies. Absolument. Il y a aussi eu un autre coup, c'était les vedettes, les bateaux qui, tout d'un coup, c'est sous-marins qui se sont retrouvés. Il y a eu des, comment dirais-je, des destroyers, il y a eu un porte-avions, un porte-avions britannique, qui a perdu toutes ses capacités de manœuvre. Et donc, les Russes, depuis au moins 10 ou 12 ans, démontrent aux Occidentaux et aux Anglo-Saxons en particulier que leur marine ne sert plus à rien. Ce qui est très intelligent, parce qu'en fait, montrer aux autres qu'ils ne sont pas si forts que ça peut les calmer. Alors, ça ne les calme pas, dans la mesure où, comme de toute façon, ils poursuivront leur but, quoi qu'il arrive, par tous les moyens qui seront mis à leur disposition, ou ce qu'ils inventeront. Donc, ils continueront ce qu'ils font. Soit en se servant d'État satellite, comme l'Ukraine. Il faut savoir que depuis 24 heures maintenant, la guerre chaude a repris dans le Donbass, et que des bombardements très lourds sont opérés contre la population civile, donc, sur les républiques indépendantistes du Donbass. Et donc, s'ils n'attaquent pas directement, ils pousseront d'autres à le faire, ou des terroristes, comme ils l'ont fait en Syrie. Et donc… – Comme ils l'ont fait partout. – Et comme ils l'ont fait partout. – Et comme ils l'ont fait en 17… – Pardon, en 1917. – En 1917, absolument. – En 1917, absolument. – Puisqu'il y a eu des individus munis d'argent pour aider la révolution soviétique. – Tout à fait, absolument. – Ça, c'est tout à fait connu aujourd'hui. – Il ne lâche jamais le morceau, c'est une évidence. – Et on serait quand même en droit de leur demander des comptes. – Espérons que ce jour vienne. – Au nom de quoi allez-vous subvenir aux frais d'un système qui élimine une partie de la société russe ? – Tout à fait, tout à fait. – D'ailleurs, les discours de Vladimir Poutine sont de plus en plus clairs. Il y a Bokowski qui a dit, nous avons déjà marché dans votre avenir, et ça n'a pas marché. Et Poutine est en train de dire exactement la même chose. – Absolument, absolument. – Nous avons, tout ce que vous dites aujourd'hui, dit Vladimir Poutine, – Nous l'avons expérimenté. – Nous l'avons expérimenté. – Absolument, absolument. Vous faites allusion, je pense, à son dernier discours du Club Valdaï. – Voilà. – Oui, effectivement, il a encore fait un discours que j'encourage tous les téléspectateurs à suivre, à se replonger. On peut le trouver sur la toile. C'est un discours fondateur de même puissance, à mon avis, que son discours de Munich de 2007. Mais il va encore plus loin en, effectivement, rappelant que cette culture de l'annulation, la cancel culture dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté dans les années 1917 jusqu'au 1901. – Ils ont changé le nom des villes, ils ont changé tout. – Absolument, ils proposaient, d'ailleurs, à cette époque-là, donc la communautarisation des femmes. Il faut le savoir. – Pas que les appartements, les femmes aussi. – Absolument, mais bien sûr. – C'est une économie, écoutez. – N'est-ce pas. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe occidentale, les Russes qui ont connu cette époque-là voient très bien que c'est la répétition de ce qu'ils ont connu eux-mêmes il y a plus de 100 ans maintenant. Il y a plus de 100 ans maintenant. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans le discours de Poutine à Valdaï, c'est qu'il tente d'appuyer son pays, son grand pays, sur les deux piliers qui sont les deux seuls piliers sur lesquels marche un pays normal, à savoir le conservatisme et la souveraineté. Ce sont les deux piliers de base sans lesquels aucun pays ne peut tenir. Alors, le conservatisme ne signifie pas le retour dans le passé, mais de conserver tout ce qui marche, de conserver les traditions, de conserver ce que la nature et la vie nous ont enseigné depuis des millénaires. – Ce qui fait le peuple russe. – C'est le peuple russe. – Comme nos traditions font ce que nous sommes. – Tout à fait. – Mais je vais vous en lire une partie, parce que je l'ai sous les yeux. – Avec plaisir. – Les partisans du soi-disant progrès social croient qu'ils introduisent l'humanité dans une sorte de nouvelle et meilleure conscience. Bon vent, hissez les drapeaux, comme on dit, allez-y. La seule chose que je veux dire maintenant est que leurs prescriptions ne sont pas du tout nouvelles. Cela peut surprendre certaines personnes, mais la Russie est déjà passée par là. Après la révolution de 1917, les bolcheviques, s'appuyant sur les dogmes de Marx et d'Engels, ont également déclaré qu'ils changeraient les us et coutumes existants. Et pas seulement sur le plan politique et économique, mais sur la notion même de moralité humaine et les fondements d'une société saine. La destruction des valeurs séculaires, de la religion et des relations entre les personnes, jusqu'au rejet total de la famille, nous avions cela aussi. L'encouragement à dénoncer ses proches, tout cela a été programmé, progrès. Et, soit dit en passant, était largement soutenu dans le monde entier à l'époque et était tout à fait à la mode, tout comme aujourd'hui, à propos, les bolcheviques étaient absolument intolérants à l'égard des opinions autres que les leurs. Alors, ça c'est quand même très intéressant parce que… – Quel parallèle ! – Le parallèle est fantastique. Et puis alors, pour discréditer parmi la quantité d'adjectifs que l'on attribue à Poutine, on le dit, oh, c'est un ancien kajébiste qui est toujours kajébiste. Ben, non. – C'est la preuve, effectivement. Donc, c'est un homme qui, je crois, aime profondément son pays. – Il n'est plus très bolchevique, quand même. – C'est bon qu'on puisse dire. Mais il a été clair sur le sujet. Donc, autant il a, effectivement, affirmé que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et de fait, donc, pour son pays, ça a été une perte d'un cinquième du territoire. Donc, pour eux, c'est une évidence que c'est une perte colossale. Mais il n'a jamais, comment dirais-je, été ambigu sur ses critiques du bolchevisme et même du communisme. Donc, de ce point de vue-là, si tant est qu'il ait été un jour, là, on pourrait parler longuement de ce que fut le communisme durant la période stalinienne, brezhnevienne et celle qui suivit, je pense qu'aujourd'hui, donc, il n'y a plus de doute qu'il est totalement sorti de cette orbite. – Et quand on voit que des jeunes nationalistes ukrainiens affirment aujourd'hui que la Russie, c'est du néo-bolchevisme, je crois qu'ils n'ont rien compris au film. Donc, c'est une évidence. – Oui, nous aussi. – C'est une évidence. – Et ce qui est étonnant aussi, c'est que, en fait, le dernier pays marxiste, c'est chez nous. C'est à l'Ouest. – Oui, oui, tout à fait. Absolument. – C'est amusant, cette imprégnation réciproque. La Révolution, les idées de la Révolution imprègnent la Russie et la Russie nous repasse son imprégnation. – Tout à fait. – C'est effrayant. On a l'impression que c'est une… J'ai envie de dire que c'est une syphilis qu'on se repasse les uns les autres. – C'est presque ça. – Je ne suis pas trop violente. – Je ne pense pas. – Rassurez-moi. – Je ne pense pas. Mais c'est toujours les mêmes entités qui sont à l'heure de destruction. Et véritablement, elles sont pugnaces à travers le temps, à travers les siècles. Et elles ne s'arrêtent pas. – Alors, vous n'êtes pas… Vous avez autour de vous des gens… Est-ce que Dimitri Le Cochco fait partie de votre… – Alors, comment dirais-je, il a été sollicité, mais enfin, il est déjà très pris par ses différentes activités. – Il a lancé cette opération qui est très intéressante au Salon du Livre Russe. – Tout à fait. Depuis plusieurs années déjà. – Depuis plusieurs années. Et puis, c'est lui qui s'occupe de Stop Russophobie. – Alors, Stop Russophobie, nous l'avons montée ensemble. – Vous l'avons montée ensemble aussi. Vous êtes là encore. – Il y a quelques années. – C'est bien. – Pour combattre les mensonges et la russophobie permanente à laquelle vous faisiez allusion au début de cet entretien. Nous avons effectivement lancé cette association qui a un site internet sur lequel j'encourage donc vos téléspectateurs à aller se renseigner. Ils trouveront des informations de qualité. – Alors, vous, vous avez un site internet ? – Oui, tout à fait. Nous avons monté également le site internet de l'Institut 1717. – Institut 1717, très bien. – Donc, il suffit de taper ces deux termes pour pouvoir y accéder directement. Et nous avons mis en ligne, par exemple, pour ceux qui seraient intéressés, nous avons mis en ligne l'intégralité du colloque du 30 septembre. – Du colloque, très bien. – Et pour ceux qui n'auraient pas vu, donc ils ont la possibilité d'aller le voir. Et nous mettrons prochainement, de manière à avoir une lecture plus aisée, nous mettrons les interventions de chacun coupées par module, par capsule, comme on dit aujourd'hui, pour que ce soit plus aisé à suivre. – Très, très bien. – Et, alors, quelle est votre prochaine réunion, votre prochain colloque ? – Alors, nous avons plusieurs projets sous le coup, notamment en Russie, puisque, encore une fois, l'Institut 1717 est un institut franco-russe, avec des membres français et des membres russes. Nous sommes en contact avec plusieurs universités moscovites qui sont très intéressées par notre projet et par nos publications. Et, donc, peut-être que le prochain colloque aura lieu à Moscou, le lieu n'est pas encore fixé, ni la date encore, mais le sujet qui semble intéresser nos adhérents tournera sans doute autour de la notion d'intermarium, qui est cette idée politique émise dans les années 1920 par la Pologne, par le général Pitsutski, qui consistait déjà à dresser un cordon sanitaire autour de la Russie, donc bolchevique à l'époque, donc ça pouvait, à la limite, se comprendre dans le contexte politique de l'époque. Mais cette idée ancienne, qui a un siècle maintenant, donc est reprise par l'OTAN, est reprise par les… Alors, je n'aime pas le terme think tank, parce que ça sonne mal à mes oreilles, mais les fontaines d'idées anglo-saxonnes. Et ces organismes tentent de réactiver, de réactualiser ce concept d'intermarium de manière à créer une alliance anti-russe de la Baltique jusqu'à la mer Noire, en passant par la mer Adriatique. – Eh oui, ça j'avais entendu parler de ça. – Et donc, je pense que nous allons probablement faire un colloque autour de cette notion, qui est une notion fondamentale de géopolitique, de politique aussi, et je crois qu'il est important que cette fracture sur le continent ne se fasse pas, parce que d'une part, elle servirait des intérêts anglo-saxons qui ne sont pas parmi mes amis, vous l'avez compris, mais je pense que si ce projet voyait le jour, ce serait dramatique pour le continent européen et pour les puissances telles eurocratiques. – Nous avons choisi comme illustration un palais de Saint-Pétersbourg. – Bonjour, je crois que les Français, en dehors de la caste médiatique, sont tout à fait prêts à considérer les Russes comme leurs cousins, ça ne fait aucun pli. – Ça me paraît tout à fait évident, je crois que la parenté est très proche entre les Russes et les Français, alors bien sûr nous sommes différents, nous avons chacun nos spécificités. – Nous n'habitons pas les mêmes terres. – Non, ça, ça joue beaucoup, le milieu joue beaucoup. – Nous n'avons pas le même climat. – Nous n'avons pas le même climat et donc nous n'avons pas eu la même histoire non plus. Donc tout cela provoque des différences, mais il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs et je crois qu'il y a une espèce d'amour irrationnel entre la France et la Russie sur le plan culturel, sur le plan… sur des choses impalpables, il y a véritablement des liens qui sont quasiment indicibles, mais qui sont forts et qui persistent malgré des souvenirs douloureux. Donc ils n'ont pas oublié la guerre de 1812 et l'invasion napoléonienne. Mais malgré cela, je crois que les Russes nous aiment bien, les Russes nous voient encore comme un grand peuple, ce que nous sommes hélas de moins en moins. Et pour ma part, j'ai l'intime conviction que les Russes étant les seuls à avoir conservé leur souveraineté sur le continent, si un jour nous devons être sauvés de l'engence qui nous tient, ce sera avec les Russes, avec personne d'autre. – Oui, vous espérez ce… – Oui, je le souhaite très vivement. Donc c'est… Alors je sais qu'en disant cela, je ne vais pas me faire que des amis, donc je suis bien conscient qu'il y a des activistes de l'OTAN dans tous les camps et je suis convaincu que ma parole ne plaira pas à tout le monde, mais tant pis, donc mon choix est fait. – On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour informer. – Absolument. – Et moi, ce qui me frappe depuis que je fréquente et le centre culturel qui était rue de… – Rue Boissière. – Rue Boissière, et le nouveau centre sous la direction de M. Kadishef, c'est que je suis en effet toujours très, très, très étonné du niveau de connaissance, du niveau de… de… de profondeur. – D'excellence, profondeur, oui. – Profondeur, oui. – Tout à fait. – On est vraiment dans un autre univers. Parce que c'est considéré comme une vitrine de la Russie en France, mais quand vous voyez les vitrines des instituts culturels dans un certain nombre de villes des pays de l'Est, et que vous voyez les livres qui sont vendus par ces instituts culturels, vous vous dites, c'est fini, l'influence française ne peut pas se résumer à ces trois ou quatre livres d'un intérêt total, d'un inintérêt total. – On est bien d'accord. – On est tout à fait afférés. Quand il y a encore un institut culturel, puisqu'ils sont en train de tous fermer, parce que ça coûte trop d'argent et qu'on ne va pas investir dans une présence française chez des peuples qui nous le demandent. – Absolument. – Là, c'est un scandale. – Mais quel message la France peut-elle faire passer aujourd'hui, si ce n'est le message univoque que l'on entend à Bruxelles, à Londres, à Washington ou à Paris, sur les LGBT, l'égalité, la culture woke, comme on dit aujourd'hui, etc. Donc, remis ce message qui est répété par tous, quelle originalité la France a-t-elle conservée, quel message la France a-t-elle encore à donner au monde, à part de vouloir donner des leçons à tout le monde. – Elle continue à le faire. – Elle continue à vouloir donner des leçons alors qu'elle n'a plus vraiment les moyens. C'est ça qui est un peu triste. – Chers amis de TV Liberté, il ne vous reste plus qu'à aller sur Internet, Institut 1717, et vous aurez donc tous les actes du colloque – Absolument. – Qui replacent bien l'amitié franco-russe dans ses actes. – Absolument. – Il n'y a pas d'amitié ni d'amour, sans actes d'amitié et sans actes d'amour. Et encore une fois, je dois vous remercier parce que ce colloque était d'un très beau niveau et très enrichissant. Et donc, comme il est maintenant sur Internet, tout un chacun peut en bénéficier. – Absolument. – Emmanuel Leroy, dès que vous avez une information à nous donner, ce studio est à vous. – Eh bien, merci infiniment. Ce sera avec grand plaisir. – Merci beaucoup Emmanuel Leroy. – Merci à vous. – Amis de TV Liberté, à très vite. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada